... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'Information qui soit ce soir comme invité. Monsieur Michael Zody, il est coordonnateur de TLP, tournant la page section du Niger. Avec lui, nous allons parler de la cohémération de la Journée internationale de la démocratie célébrée le 15 septembre dernier. Nous allons également faire un tour de plusieurs sujets d'actualité au plein international, l'association sociopolitique et sécuritaire au Mali et en Guinée-Conakry avec les dernières conclusions de la CDAO. Le temps de retrouver notre invité au niveau de la partie consacrée à l'invité du journal. Retenez que hier après-midi a eu lieu une conférence publique au siège du Rotab. La conférence publique était axée sous le thème « Le rôle des maîtres dans la lutte contre la corruption au Niger ». Une activité organisée par le réseau nigérien anti-corruption et qui enregistrait la présence de nombreux invités. Le compte rendu de Hamza Sakou. Depuis quelques années, le phénomène de la corruption connaît une croissance au Niger, notamment ces deux dernières années où l'on assiste à des cas de corruption inimaginaires dans l'administration publique. C'est pourquoi plusieurs organisations de la société civile ont fait de la lutte contre ce fléau, leur cheval de bataille, comme le réseau nigérien anti-corruption qui par la présente conférence publique montre le rôle du magistrat dans la lutte contre la corruption. Il y a deux questions fondamentales qu'il faudrait se poser et auxquelles il faudrait répondre. La première question, de quel système judiciaire avons-nous besoin pour lutter efficacement contre la corruption et les infractions assimilées au Niger ? La deuxième question, de notre système judiciaire, tel qu'il existe actuellement, présente-t-il des garanties suffisantes pour une répression efficace et de la corruption et des infractions assimilées ? Et pour répondre à ces deux questions et présenter, ne serait-ce que de façon sommaire, les juridictions qui débarquent la loi sont compétentes pour connaître la corruption et les infractions assimilées. Nous allons analyser les insuffisances du système judiciaire nigérien avant de passer à revue un certain nombre d'obstacles légaux ou procéduraux à la lutte contre la corruption. Nous allons essayer de procéder à une sorte de débauche des pistes de solution. Et commençons par la présentation des juridictions compétentes pour connaître de la corruption et des infractions assimilées. Moi, j'ai retenu dans le cadre de cette communication et des institutions. Il y a d'abord le pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière qui est créé au sein du tribunal de grandes institutions en classe d'un année. Et il y a une déduction, et pas du tout ordinaire, c'est la haute courte de la justice. Une rencontre très enrichie par les différentes contributions des participants. J'ai compris que dans ce pays, il y avait beaucoup d'impunité et que le fait que les magistrats n'aient pas toute la liberté nécessaire pour faire leur travail avait un impact sur cette performance, on va dire, très insuffisante, reçue par les citoyens, en tout cas le ressenti des citoyens. Par rapport à l'indépendance des magistrats du paquet, Moi, je suis d'accord que cette subordination n'est pas... Et je suis d'accord que le dépanneur, c'est dans sa tête, c'est dans son éducation. Parce que la loi, le code dit que, s'agissant du magistrat du paquet, La plume est sainte, mais la parole est à l'équipe de l'éducation du procès n'est qu'une partie de l'éducation du procès. Il peut recevoir des institutions égales du ministre, mais en fait, il veut faire des réclusions contraires. C'est tout le monde. J'interpelle les magistrats pour qu'ils mesurent la responsabilité qu'ils pensent Et que cette lutte contre la corruption dépend exclusivement d'eux. Le jour où ils vont décider, c'est qu'il s'assurera. Cette rencontre rentre dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités de sensibilisation et de mobilisation citoyenne. Pendant ce temps, le cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne a rendu public ce matin une déclaration. Elle est résumée ici dans ce reportage d'Ismail Oumeni. L'un des fléaux les plus nocifs, les plus pernicieux et les plus dévastateurs, tant sur le plan social que sur le plan économique, la corruption au centre de cette sortie médiatique du cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne SIRAC. Sur le détruisement des données publiques au Niger, le SIRAC attire l'attention des... ...autorités sur l'exaspération des citoyens qui suivent de près toutes ces affaires qui défraient la chronique. Celles dites de Ibo Karaji et celles dites du ministère de la Défense, comme toutes les autres affaires, ne doivent pas connaître un traitement en deux poids et deux mesures à l'instruction, comme le jugement doit aller jusqu'à leur terme. Les biens publics sont la propriété de l'ensemble des citoyens et aucune personne, quelle que soit son rang, ne peut s'accaparer du tout ou de la moindre partielle de ces biens à des fins personnelles. Les biens de l'État véhiculent immeubles matériels ou équipements divers ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins privées. Saïsien de la politisation à outrance de l'administration Cette situation est contraire à notre volonté de créer une administration d'excellence au service de la nation, basée sur le mérite et non l'allégeance au parti au pouvoir. Elle conduit inévitablement à la dégradation de la déontologie professionnelle, à l'inefficacité et au laxisme, à la médiocrité, à l'indiscipline des agents et à l'impunité disciplinaire et judiciaire. Des mesures urgentes, vigoureuses et rigoureuses, doivent être prises pour la dépolitisation effective de l'administration nigérienne, comme l'exige la loi suprême du pays, j'ai nommé la Constitution. Le Siraca a rappelé également que le Niger dispose d'un arsenal juridique de lutte contre la corruption, mais il importe de le renforcer, d'améliorer les capacités opérationnelles et l'enquête des autorités anticorruption et d'assurer que la justice puisse disposer des moyens matériels, financés, humains et institutionnels pour rendre effectivement une justice au nom du peuple nigérien, une justice égale pour tous. Je l'annonçais au début de cette édition d'information. Nous recevons ce soir comme invité le journal M. Michael Azodi, il est coordinateur de TLP, c'est tournant la page, section du Niger. Coordinator, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec vous, nous allons d'abord parler de la commération de l'Ajournée internationale de la démocratie qui a été comméreuse le 15 septembre dernier. Au niveau de TLP, section du Niger, vous avez eu à organiser une série d'activités. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus par rapport à ces activités ? Quel est le motif ? Merci. Permettez-moi d'abord de vous remercier le fait de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer. Ce que vous faites, vous faites vraiment bien. Pour le peuple nigérien, vous avez de l'audience, de bon courage. Merci bien. Et effectivement, le 15 septembre est dédié comme journée internationale de la démocratie par les Nations Unies. À cette occasion, TLP comme à la Coutumier, parce que vous savez que nous sommes présents dans plusieurs pays, dont dix pays africains, donc nous commémorons cette journée-là pour rappeler les engagements des États par rapport à la démocratie. Donc ici au Niger, nous avons voulu honorer cette journée à travers ce que nous appelons une table ronde connectée, où nous avons invité des éminents panélistes qui étaient venus pour nous développer sur la démocratie et la bonne gouvernance. Parce que nous, la démocratie pour nous, c'est créer les conditions pour que le peuple puisse jouir, pour que les citoyens puissent jouir de ses bienfaits, c'est-à-dire la liberté d'expédition, la redistribution des ressources, qu'effectivement nos pays soient gérés conformément au contexte actuel, c'est-à-dire aux exigences actuelles des citoyens. Donc, que les dirigeants puissent traduire les aspirations des peuples. À l'occasion de cette commémoration, effectivement, nous avons organisé une table ronde connectée parce que ce n'est pas juste en présentiel, c'est-à-dire les gens qui sont dans la salle qui suivent la conférence, mais plutôt à l'international parce qu'il y a un lien qui fait en sorte que les gens sont connectés et ils regardent la conférence, ils suivent la conférence en même temps que nous et posent aussi des questions ou bien apportent des contributions. Et nous avons vraiment choisi des gens qui sont vraiment dans le domaine, tels que le professeur Isoufi Aya, le consignaliste Bouboukar Hassan, un magistrat spécialiste des droits fondamentaux, je nommais Garba, et aussi une représentante de la HALSIA, je nommais Mme Mariamma. Donc, vous avez vu, après réflexion, nous nous sommes dit, effectivement, il faut qu'il y ait justice dans ces pays-là. Il faut qu'on arrive à combattre la corruption parce que c'est la corruption qui constitue un frein pour le développement au Niger, partout en Afrique, d'ailleurs même. Ce n'est pas le fait de dire qu'il faut organiser des élections, ce n'est pas le fait de dire qu'il faut respecter l'état des droits, il faut la liberté d'expression, mais plutôt, il faut qu'il y ait des ressources et que ces ressources-là partent dans les secteurs sociaux de base conformément à l'allocation du budget. Donc, nous avons constaté qu'au Niger, il y a tellement de la corruption et la justice, et là, la justice est presque miette. Comme s'il y a tellement de dossiers scandalés, il y a tellement de maja-maja qui est là, visible à l'œil, mais jusque-là, la justice ne fait rien. Comment faire ? Que faire ? Notre arsenal juridique est clair par rapport à cette question de lutte contre la corruption. Tout est clair, donc les juges doivent être indépendants. Maintenant, la réflexion est qu'aujourd'hui, le cadre juridique institutionnel permet aux magistrats d'être indépendants, mais on a constaté qu'effectivement, certains magistrats ne sont pas jaloux de cette indépendance-là. C'était quoi ? Comme si, à l'exemple, quand nous sommes des organisations de défense de l'homme, nous nous battons pour libérer les esclats. quand ils libèrent un esclave. Et ils disent non, je préfère rester chez mon maître et continuer, à ce que le maître continue à me donner une rue. C'est la même chose que les magistrats. Tout est clair pour qu'ils soient indépendants, mais effectivement, certains ne sont pas jaloux de cette indépendance-là. Oui, et Cornator, à l'issue de cette conférence virtuelle que vous avez eue, est-ce que vous avez eu à dégager quelques pistes pour permettre quand même à ce que la bonne gouvernance et la démocratie ne soient pas quand même dans les bouches, que ce soit une réalité quand même ? Oui, effectivement, il faut, c'est vrai, nous avons dit que nous avons notre arsenal juridique, mais il faut renforcer notre arsenal juridique. Par exemple, si on prend le cas de la Halcia, la Halcia est une institution rattachée à la présidence. Donc, du coup, il y a une politique qui rentre dedans. Parce que quand la Halcia fait ce dossier, il faudrait que le président de la République estime que ce dossier doit être transmis à la justice. Donc, il faut renforcer la Halcia pour que la Halcia soit plus indépendante. Parce que dans la sous-région, vous allez constater que dans certains pays comme le Nigeria, la structure telle qu'est la Halcia était indépendante et joue son rôle convenablement, sans injection politique. Maintenant, par rapport aux lois, aussi, la loi sur l'enregistrement illicite, nous avons fait des réflexions. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez comprendre que mon voisin, que je connais son revenu, qui est en train de construire une maison, une maison à plusieurs étages, et je sais que son revenu ne peut pas lui permettre que je n'ai pas la possibilité de dénoncer chez le procureur, parce qu'on me dit qu'il faudrait que j'amène la prêve, qu'effectivement, ce qu'il est en train de faire, c'est illicite, il est dans l'enregistrement illicite. Mais vous avez vu le cas au Burkina. Un ministre de la Défense qui a commencé à construire une maison, il a été interpellé parce que les gens l'ont dénoncé, et il a dit que non, c'est sa famille qui l'a cotisé pour construire la maison. Mais la loi à Burkina a fait en sorte qu'il doit répondre au niveau de juridiction, et effectivement, il a démissé le procureur. Donc, c'est ça le problème au Niger. Aujourd'hui, nous tous, nous savons, les gens, comme il y a des mesures au niveau des banques, ne déposent pas l'argent de la corruption dans les banques. Mais ils gardent l'argent à leur niveau, mais ils investissent ça dans l'immobilier. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment revoir cette loi-là, pour permettre à nous autres, aux organisations de la société civile, qui sont dans le domaine de la lutte contre la corruption, pour permettre, effectivement, qu'on puisse dénoncer ces genres de comportements. Michael, vous avez un peu situé la responsabilité au niveau des gouvernants. Et au niveau des citoyens, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que la lutte contre la corruption soit une réalité dans notre pays ? Il ne faut pas tout attendre quand même de rétablir. Il faut que les citoyens aussi... Oui, il faudrait que les citoyens s'impliquent. Et vous avez vu que nous, par exemple, par rapport à la question des MDR, nous avons organisé des manifestations pour faire sortir les citoyens. Nous avons été arrêtés et tout ça. Mais quand je regarde les citoyens, qui ne comprennent pas ce qui se passe, et qui dit que non, non, ça c'est affaire des politiciens. L'argent volé dans les caisses de l'État ne me regarde pas. Et il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, tu es dans ta maison. Un voleur rentre par infraction. Et tu voles. Tu ne vas pas croiser les bras et regarder. Tu dois agir. Et c'est la même chose. Les caisses de l'État nous appartiennent à nous tous, à tous les citoyens. Et c'est cette sensibilisation qu'on est en train de faire. Parce que cet argent-là qui se trouve dans les caisses, c'est pour investir dans les secteurs sociaux de base. Moi, je suis citoyen. Ce n'est pas qu'on va venir me distribuer de l'argent, mais on crée les conditions que mon enfant puisse aller à l'école. On crée les conditions que mon enfant, quand il est malade, il puisse trouver un médecin pour se faire soigner. Qui jouit des certains droits. Voilà. C'est clair. Il faudrait que les gens comprennent que c'est l'argent et qu'ensemble, nous pouvons combattre ces fléaux-là qui freinent le développement de notre pays. Voilà, Michael, voilà pour ceux qui ont de la Journée internationale de la démocratie. On va profiter, pendant que vous êtes sur le plateau, pour parler un peu de l'actualité au niveau d'un certain nombre de pays, notamment notre pays, un pays voisin, le Mali, où l'association sociopolitique et sécurité, vous savez bien comment elle est en train d'évoluer. Récemment, on a vu la CIDAO qui s'est réunie et elle a accouché des conclusions. Comment vous, au niveau des organisations de la société civile, comment vous êtes en train de suivre l'évolution de toutes ces situations au niveau du Mali et aussi, Paris-Cochet, au niveau de la Guinée pour l'entrée ? Et, c'est pas moi seulement, tout le monde pense que la CIDAO est un syndicat des chefs d'État. Et quand il y a violation de la Constitution, quand les gens revoient la Constitution pour remplir, la CIDAO ne dit pas mot. Mais quand l'armée fait éruption pour rétablir l'ordre, c'est en ce moment où vous allez voir la CIDAO va faire sortir ses griffes. Et aujourd'hui, ce qui se passe, par exemple, en Guinée, et ce qui se passe au Mali, c'est presque la même chose. C'est une volonté populaire. Ce n'est même pas l'armée. C'est une volonté populaire. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un président, qui a fait 10 ans de gestion, avec la limitation des mandats, décide de violer la Constitution, de revendre la Constitution, et remettre le contraire à zéro et continuer à gérer. Et vous le savez très bien qu'aujourd'hui, le contexte évolue. On ne peut plus se permettre ça. Parce qu'on ne peut pas dire que la limitation des mandats, c'est ça la démocratie. Mais quand même, ça donne bonne image. Parce qu'une personne est partie, une nouvelle personne est arrivée. Donc ça peut permettre, effectivement, à ce qu'il y ait un changement au niveau du système. Mais la CIDAO se réunit, effectivement, c'est toujours pour sauvegarder leurs intérêts, et les simples états qui se réunissent, c'est juste pour sauvegarder leurs intérêts. Et aujourd'hui, nous le savons, le peuple malien est engagé. Au lieu que la CIDAO soit aux côtés des peuples maliens, au lieu que la CIDAO soit aux côtés des peuples guinéens, pour les aider à réussir leur transition, parce que l'acte est déjà posé. L'acte est posé, donc le vin est tiré, il faut le boire. Maintenant, il faut créer les conditions pour réussir ces transitions-là. Mais au lieu de créer ces conditions-là, les gens cherchent à mettre les bâtons dans les roues de la transition et de l'isonnement. Michael, la CIDAO dit qu'il ne faut pas que ce soit une transition assez longue, quand même. Vous savez, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec qu'une transition assez longue, ce n'est pas juste organiser des élections et partir. Non, moi, je préfère qu'aujourd'hui, nous, nous savons que quand l'armée a fait éruption au pouvoir, aujourd'hui, ce sont des nouvelles têtes. Il n'a rien à voir avec la politique. Donc, ceux qui ont volé, ceux qui ont pillé le pays, il faut faire l'assainissement d'abord, créer les conditions d'avoir des nouveaux types, ou bien des nouveaux leaders politiques, si on ne fait pas l'assainissement. C'est toujours les mêmes têtes. C'est l'entraînement au commencement. En fait, c'est toujours les mêmes personnes qui vont revenir au pouvoir. Il faut créer les conditions d'assainir et il faut des gens propres. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que les gens... Dans la vie d'un État, un an, deux ans, ce n'est rien. Donc, il faut que les gens comprennent que pour faire l'assainissement, pour créer les conditions, pour que les pays puissent se déconner, il faut créer les conditions de mettre à l'écart tous ceux-là qui ont posé des actes au cours de leur gestion. Donc, c'est bien normal que la transition puisse guérir. Et nous nous réjouissons aujourd'hui que ces jeunes militaires-là n'ont pas la même vision. Vous avez vu, j'ai suivi même le ministre des Affaires étrangères du Ligien qui était sur RFI pour un peu fait état de conclusion de la CEDA. Il est même partilé par rapport à des rimes, par rapport à la signature, à la diversification des partenaires au niveau du Mali pour s'insirger, pour dire qu'ils ne vont pas se permettre. C'est un État souverain. Il faut que les gens quittent ces carcans-là. C'est-à-dire qu'ils sont là juste pour aider la France. Parce qu'aujourd'hui, nous, jeunes nigériens, là où vous nous voyez, jeunes africains tout court, là où vous voyez, tout ce qui se passe, nous, on pense que c'est la France. Et aujourd'hui, cette position de la CEDAO cadre aisément avec la position de la France. Donc, le Mali veut diversifier ses partenaires. Eh bien, c'est très bien, parce que c'est la concurrence. Si effectivement, si les Russes peuvent apporter un plus par rapport à la lutte contre les Russes, je pense qu'il faut les accepter. Donc, ce n'est pas à un autre pays, ou bien à la CEDAO, d'imposer un comportement à un État souverain comme le Mali. Voilà, merci bien, Michael. Et on va finir avec les perspectives de TLP. Les perspectives de TLP, c'est clair que TLP est en train de s'asseoir sur toute l'étendue du territoire. Et aussi, nous sommes en train de conquérir un peu la sous-région, l'espace CEDAO, pour que dans tous les pays, l'espace CEDAO, que nous puissions avoir une campagne pareille, c'est-à-dire que TLP puisse s'implenter. Et, Inchallah, nous allons continuer à nous battre. Actuellement, nous sommes sur le monitoring des engagements pris par le nouveau président, M. Bazou, qui nous permettent. Donc, d'ici peu, effectivement, nous allons faire sortir de communiquer par rapport à sa gestion et à quel niveau, à quel degré de combat contre... Parce qu'il nous a appelés, vous vous rappelez pour nous dire qu'il va lutter contre la corruption. Et jusque-là, ça s'est fait entendre. On s'est fait entendre. Il faut dire que ça bouge. Donc, le Niger a dépassé le stade de discours. Maintenant, nous en tendons des actes concrets. Voilà. Merci bien, M. Michael Zori. Je rappelle, vous êtes le coordonnateur de TLP Niger. Et avec vous, nous avons eu affaire à un tour des questions relatives à la Journée internationale de la démocratie et à l'association sécuritaire et sociopolitique qui prévaut au Mali et en Guinée, qu'on a créé. Michael, bonne chance pour la suite. Oui, merci. La suite de cette édition d'information, la clôture hier après-midi de la formation du studio Kalamu pour le reportage avec le téléphone Android. Ils étaient 14 représentants des médias partenaires de Kalamu qui ont bénéficié de cette formation qui a duré 5 jours. Notre représentant, celui de la télévision Labadi qui a participé à cette formation nous fait le point. Reportage avec téléphone Android, c'est ce qui a réuni durant 5 jours ces 14 participants des médias partenaires du studio Kalamu. Cette formation est un atout inestimable pour ces participants qui ont vu leur capacité renforcée dans le domaine des reportages avec les téléphones portables. Finalement, moi, ce que j'ai fait durant cette formation, j'ai fait la prise des images. Et aussi, je suis venue, j'ai fait le montage avec les autres participants. Donc, vraiment, je pense que j'ai beaucoup appris dans ce sens-là. Je remercie énormément le studio Kalamu pour ce genre d'initiative et je les encourage aussi dans ce sens. Merci. Je dirais que cette formation, elle est vraiment opportune car elle nous permet, je disais, bon, elle permet à tous les confrères, n'est-ce pas, de faire un reportage et avoir un produit fini avec le téléphone parce que vous savez que tout journaliste a un téléphone mais pas une caméra. Donc, ça nous évite de traîner avec les caméras un peu partout. Donc, si vous avez un téléphone Android, ça vous permet de prendre la vue, le son et faire le montage avec le même téléphone que vous allez envoyer. Ça permet d'avoir le produit fini, comme on dit. Pour l'organisateur, l'objectif sconté est atteint. Dans les cinq jours, il était question de former, d'initier 14 journalistes et animateurs de médias partenaires sur le reportage avec téléphone Android. À l'issue de cette formation, nous pensons que les objectifs qui nous sommes fixés aux deux parts sont pleinement atteints au vu des enseignements théoriques, des exercices pratiques et aussi un certain nombre de reportages en termes de produits finis que les participants ont eu à réaliser. Donc, nous nous réagissons et nous pensons que ces participants au retour dans leurs médias respectifs vont mettre en pratique. Grâce au studio Kalangou, après cinq jours de formation, ces hommes et femmes des médias sont désormais capables de faire de reportages avec leur simple téléphone Android. Mauvaise gestion, fausses promesses, manque de respect aux anciennes gloires du club. Ce sont là quelques griefs reprochés à Yssoufou Idrissa dit Denis, président du bureau exécutif du Sal Certain Club de Niamé. Au vu de la gravité des faits, les supporters des verts et blancs se sont retrouvés au terrain musulman pour exiger le départ pur et simple de Denis. Le bureau des supporters par ma personne a convoqué cette assemblée pour faire le point de la situation. Vraiment, il est temps à ce que nous soyons tous informés de ce qui se passe au Sahel. Un club mythique comme le Sahel qui traîne les pattes dans le championnat, ça fait plus de combien d'années qu'on n'a pas de titre, rien ? Alors, un, si nous prenons au niveau de la gestion du bureau du Sahel, vraiment, c'est une gestion opaque parce que nous, on ne comprend rien. Alors, on nous fait des promesses des entraîneurs, on change d'entraîneur comme on change de chemise. Le Sahel a connu plusieurs entraîneurs durant le championnat, il n'y a pas de résultat. Aujourd'hui, les joueurs nous ont confirmé dans l'anonymat qu'ils ne peuvent pas venir au Sahel si Denis est là. Donc, trop, c'est trop. La cotisation au niveau du bureau, quand nous avons contacté certains membres du bureau, ils disent qu'ils ne peuvent pas cotiser parce que l'argent qu'ils mettent, ils ne savent pas là où ça passe. ça c'est vraiment une mauvaise gestion. De deux, il a fait beaucoup de promesses, de fausses promesses aux joueurs. Aujourd'hui, quand vous prenez le Sahel aujourd'hui, même si on démarre le championnat aujourd'hui, on ne sait pas sur quel pied danser parce qu'on n'a pas d'équipe, il n'y a pas de joueurs. Les fausses promesses, il n'y a aucun respect pour nous, supporters. Je suis ici, effectivement, c'est pour appuyer les actions de nos supporters parce que je pense qu'une équipe sans supporters n'est pas une équipe. Sans sûrement ce petit Denis, moi je ne le connais pas. En tant qu'ancien joueur du Sahel, je ne l'ai jamais connu, je ne le connais pas au Sahel. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le Sahel se trouve dans une situation vraiment lamentable. Le club des gazelles du Nouveau Marché traverse une période difficile par la mauvaise gestion du présent Denis. Les supporters exigent une nouvelle direction à la tête de leur club dans les plus brefs délais. À partir d'aujourd'hui, nous, supporters du Sahel, nous avons décidé de créer un collectif jusqu'à la convocation de l'AG, Inch'Allah. Donc nous avons aussi décidé que Denis, on n'est plus avec lui. Trop, c'est trop. Avec ce ras-le-bol des supporters sahéliens sous la gestion opaque de Yusuf Idrissa Di Deniz, la balle est désormais dans le camp des membres du bureau exécutif du Sahel Sporting Club afin de prendre les sanctions qui s'imposent conformément au texte du club. Sous le terrain, à présent, retenez que dans le cadre du match retour de la Coupe de la Confédération, l'Ace Police a battu hier le club tunisien de U.S. Ben Gardin, un but à zéro, une victoire insuffisante car à la manche à l'aile, les Tunisiens se sont imposés trois buts à un. L'entraîneur de l'Ace Police a salué le comportement de ses joueurs tout en déplorant l'abandon dont il a été victime de la part des dirigeants policiers. On l'écoute. La première minute-temps, déjà, on a pu marquer un premier but, mais en deuxième mi-temps, il fallait être calme et chercher à marquer le deuxième but sans en encaisser. Moi, je pense bien que les enfants se sont mis précipitations. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu mettre le deuxième but. Mais dans l'ensemble, moi, je pense bien qu'on n'a pas démérité. Les enfants ont tout donné. Vraiment, je suis satisfait de leur comportement. Moi, je pense que c'est dramatique. Si on revient de la fin du championnat à ce match retour, moi, je pense bien que le jour même, le dernier match du championnat, moi, le président m'a appelé. Il m'a fait lister par rapport à notre maintien. Il m'a dit que cette année, j'aurais carte blanche de recruter qui je veux où je veux. Je fais partir 14 joueurs pour garder 11 joueurs pensant que j'allais avoir du renfort. Malheureusement, sur le plan local, je demande 8 joueurs. Je n'ai aucun. Sur le plan international, je demande des joueurs de niveau au plus élevé que les nôtres. Vous voyez, je n'arrive pas à voir ces joueurs. Et pire encore, les conditions dans lesquelles on s'est préparé, on a fait un stage de trois semaines. Les dirigeants n'étaient pas là. On revient du match retour. On ne voit personne à l'aéroport. Depuis le retour jusqu'à ici, on n'a vu aucun dirigeant. Moi, j'ai préparé l'équipe en fonction des joueurs. Je leur dis, c'est l'honneur qui est en jeu de se battre pour se qualifier. Après, on va se battre après. Malheureusement, ça n'a pas passé. Mais moi, je pense bien qu'ils ont fait de leur mieux. Moi aussi. Mais maintenant, on va situer les responsables. Pour sa part, l'entraîneur de l'USB Garden de la Tunisie s'est prononcé en ces termes. Ça se fait d'être qualifié pour la suite du tournoi. On savait que la réaction de l'équipe de la police va être une réaction assez importante. Et on s'est préparé par ça car on a gagné 3-1 là-bas, difficilement d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on a posé le jeu, on a travaillé, on a marqué un but. L'arbitre, il va voir autrement, on respecte ses décisions. Également, on a eu six occasions de but pendant la première mi-temps. C'est vrai que ça n'a pas été la chance de notre faveur. Il a fallu une seule occasion pour l'équipe adverse. Elle l'a mise dedans. C'est peut-être le seul ballon qui est arrivé au Notre-Gardien d'une façon assez cohérente. Mais on a compris que la deuxième mi-temps, il faut avoir une assise défensive assez importante avec l'implication des joueurs du couloir qui étaient là pour donner le plus. Pour cette raison qu'on leur a donné presque 20 minutes deuxième mi-temps et on les a changés parce qu'ils ont été dépassés par leurs fonctions. Ils travaillaient beaucoup. Et grâce à nos changements, on a gardé cet équilibre qui nous a permis bien évidemment avec toute sagesse de garder notre acquis qu'on a fait en Tunisie avec les 3-1. On remercie cette équipe adverse de l'ASPOLIS qui le fair play c'était clair et net. C'est des gens qui se sont donnés à fond la caisse. On les remercie et on leur souhaite bonne chance pour leur parcours prochain surtout dans leur championnat et coupe de l'eau. Voilà, l'ASPOLIS qui est éliminé de cette coupe de la Confédération pendant que l'Union sportive de la Gendarmerie Nationale est partie prendre un ticket de qualification contre le club au Burundi pour appel à un match allé. L'USGN et le club se sont partagés sur le score d'un but partout mais à la manche retour joué au Burundi donc les gendarmes se sont imposés un but à zéro. Félicitations à l'équipe de l'USGN qui poursuit la compétition donc la Champions League africaine de football. Ainsi, pendant cette édition d'information mesdames et messieurs merci à vous de l'avoir suivi bon début de semaine à tous bonsoir. Sous-titres par Juanfrance